Alors on va déguster le mescladis, rosé pic Saint-Loup. Mescladis, mescladis, d'abord qu'est-ce que c'est quoi, mescladis ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un mot occitan assez rigolo, ça veut dire un grand bazar. D'accord. Vous voyez, à l'entrée de, là où vous habitez d'une grande ville, le matin à 8 heures, quand tout le monde arrive à même temps, c'est le mescladis. Dans les bouchons. Le bouchon ou autre chose, c'est ça. Mais c'est aussi un mélange de cépages, c'est assez rigolo. Mais c'est vraiment un mot profondément occitan, très chantant, très rigolo. C'est un joli mot. Merci, c'est notre langue qui est belle. Alors le mescladis, c'est un assemblage, c'est un travail sur syrah et grenache noire, en pressurage direct et enseigné. Les deux termes sont rigolos. C'est ce qui fait peut-être la complexité des vins rosés, c'est cette partie de raisin que l'on cueille pour faire du vin rosé, que l'on met directement dans le pressoir. Et lui, on va le presser et on obtient des jus beaux avec des très belles couleurs grâce à la syrah. Instantanément, on voit la couleur. Et ce jus coloré, on va le travailler. On va démarrer ses fermentations et on va le travailler comme un peu un vin blanc. D'accord. Ça, c'est le pressurage direct. La partie qui est en saignée. C'est donc une cuve de beaux raisins de syrah ou de grenache noire qu'on destine à faire des vins rouges. Et on va prélever un petit peu de jus et on va le travailler indépendamment de la cuve principale de vin rouge. Et là, saigné, on le met de côté et on va l'assembler avec sa part pour le rosé. En tout cas, une très belle couleur. C'est un rosé clair mais qui, quand même, ça donne envie de boire. Quand on le regarde, on s'imagine de suite en été sur une terrasse. Et on est en été. On est presque sur une terrasse. Pas loin. C'est vraiment un rosé gourmand. L'intérêt d'un rosé, c'est la spontanéité. C'est des jolis nez qui sentent bon les fruits, les fruits. Un peu d'agrumes aussi. Un peu d'agrumes, pêche blanche. On est sur des notes florales. Et aussi, tout le travail en bio qu'on fait. Eh bien, il y a des doses de sulfites minuscules. On est dans des doses qui sont extrêmement basses et qui mettent d'une bouteille à l'autre. On a le même vin. Et le gros avantage de ce vin qui ne saute pas aux yeux tout de suite, c'est la capsule à vis. C'est un immense avantage pour tout un tas de raisons. D'abord, le bilan carbone d'une capsule à vis est minuscule. C'est moins important que des bouchons synthétiques. Et c'est à peu près l'équivalent d'un bouchon à liège. Ensuite, ça nous permet, comme c'est une étanchéité parfaite, ça nous permet de diminuer considérablement les doses de sulfites, une fois de plus. Et puis, vous pouvez vous balader en week-end, en piconique, sans tirbouchon. Et ça, c'est vraiment le panard. C'est vrai que cela a oublié, on est bien. Voilà, régalez-vous. Oui, c'est ça, c'est un vin qu'on a envie d'en boire de suite une autre gorgée. C'est agréable, c'est frais, mais en même temps, c'est fruité. Oui. Vous avez vu cette nervosité, cette acidité ? Il y a une perce qui reste tout le long. Un bel apéro, un joli plat de charcuterie ou de beau fromage du massif central. C'est l'été, c'est le plaisir, c'est une part de sensualité, c'est tout ça. En plus, ça suffit, on ne craint pas les mots de tête, on peut y aller. Oui, super. Super.